Écurie la plus couronnée de l'histoire de la Formule 1, avec 16 titres pilotes, 15 titres constructeurs, 235 victoires, mais aussi intemporelle grâce à sa participation au championnat depuis ses tout débuts en 1950, à moins d'être sourde, le nom de la Scuderia Ferrari ne laisse pas une oreille indifférente. Réputée pour son authenticité, la Scuderia a ses propres méthodes de communication, ses propres rituels, et surtout l'équipe est entièrement basée à Maranello en Italie. À travers l'histoire, et encore aujourd'hui, elle est l'une des rares écuries majoritairement composées d'ingénieurs non britanniques, et aussi une des rares écuries à majoritairement usiner hors du Royaume-Uni. Ferrari, c'est une famille d'Italiens passionnés voyageant à travers le monde, qui ne pratiquent la langue de Shakespeare que pour quelques allocutions officielles, ou pour communiquer avec quelques individus peu familiers avec la lingua de la mole, de la langue de l'italien quoi. Pardon, je suis retombé sur mes cours d'italien par hasard, du lycée, et je me suis… Bref. Vous l'aurez compris, Ferrari est unique et inimitable. Demandez à n'importe quel pilote s'il aimerait piloter un jour en rouge, sauf celui-là, et il vous répondra que « Évidemment, Ferrari, c'est Ferrari ! Qui ne voudrait pas rouler pour Ferrari ? Cette histoire, ce succès, cette aura triomphante, tout le monde veut rouler pour Ferrari avec exactement cette voie-là ». Pourtant, à la vue du palmarès de l'écurie de ces dernières années, on peut se demander si elle est toujours à la hauteur de sa réputation. Cinq différents directeurs sportifs au cours des deux dernières décennies, guerre médiatique entre dirigeants d'équipe, pilotes de calibre mis à la porte ou partis à cause du manque de résultats, Ferrari n'a toujours pas retrouvé le succès dont le dernier titre pilote remonte à 2007 et le titre constructeur à 2008. Néanmoins, l'écurie n'a pas été reléguée à une place ridicule dans la hiérarchie et a toujours maintenu un niveau sérieux, avec six deuxième place au championnat en dix ans, comme si l'écurie remontait constamment la pente et trébuchait juste avant d'atteindre le sommet. Actuellement, en restructuration forcée suite à la tragique disparition de Sergio Marchione en juillet 2018, Ferrari a récemment licencié Maurizio Arrivabene, le directeur sportif de Ferrari depuis 2014, qui était devenu un petit peu trop bruyant dans les médias quant aux décisions de la hiérarchie ces derniers mois, et a promu Mattia Binotto, le directeur technique de la Scuderia depuis 2015, et qui a contribué à créer une voiture capable de se battre à nouveau pour le titre en 2017 et 2018. Après cette introduction beaucoup trop longue pour une vidéo que je voudrais beaucoup plus courte, ma voix énervante et moi-même vous invitons à remonter le temps et revivre les années de succès et d'échec de la Scuderia depuis ses tout débuts. Dans la première dizaine d'années du championnat, Ferrari affirme sa réputation en gagnant de nombreuses courses, et deux titres constructeurs ainsi que six titres pilotes. Au fil des années, cependant la Formule 1 devient de plus en plus réglementée du point de vue technique, Ferrari souffre en conséquence beaucoup dans la deuxième moitié des années 60 et au début des années 70. Pour Enzo, Ferrari, le plus important dans une voiture c'est elle moteur, et si encore aujourd'hui on s'accorde tous à dire qu'un moteur est une partie essentielle dans une voiture, sans quoi la voiture ne roulerait pas, l'aérodynamique et le châssis prennent également une part de plus en plus importante au fil des années. Des années difficiles pour Ferrari, qui comprend au début des années 70 qu'il faut changer beaucoup de choses. La première étape est d'embaucher un directeur sportif à la tête de la Scuderia qui sera un certain Luca di Montezemolo, et en 1974 ils prennent le pari risqué d'embaucher un illustre inconnu n'ayant jamais particulièrement brillé jusqu'alors, Niki Lauda. Il s'avère que le pilote autrichien a une rigueur technique exemplaire, et aide grandement les ingénieurs à développer la voiture pour dominer une grande partie de la fin des années 70. Lauda accuse quelques erreurs de jeunesse en 74, mais remporte le titre facilement en 75 et 77, et l'aurait sans aucun doute gagné haut la main en 76 si le destin n'en avait pas voulu autrement. Mais bon, je ne vais pas vous retracer ces années magnifiquement adaptées au cinéma par Peter Morgan et Ron Howard dans le film Rush, qui donne au passage une très bonne retranscription de l'aura presque divine que portait déjà Ferrari à l'époque, et qui pour nous fans de Formule 1 est une réelle bible absolue à regarder au moins une fois par semaine chaque dimanche. Quoi qu'il en soit, Ferrari met alors fin à des années de disette, son dernier titre pilote et constructeur remontant à 1964 avec John Surtis. Lauda claque la porte de Ferrari en 77, fort mécontent de son statut de numéro 2 dont la Scuderia l'a affublée après son accident presque fatal de 76. Ferrari, encore forte de ces années, peine à concrétiser en 78 mais parvient à dominer en 79 et gagne le titre avec Jody Schechter et le titre constructeur à l'aide d'un petit jeune du nom de Gilles Villeneuve. Au début des années 80, Ferrari ne parvient pas à donner une bonne voiture à Villeneuve et Didier Pironi mais relève nettement la barre en 82. La rapidité et la férocité légendaires du canadien le placent en favori mais il perd tragiquement la vie dans un accident en essai alors qu'au grand prix suivant, Didier Pironi se brisera les jambes. Ferrari sauve néanmoins le titre constructeur en 82 et 83 mais ne retrouvera pas de sa superbe malgré le passage de pilotes de renom comme Gerhard Berger, Jean Alessi, Nigel Mansell et même Alain Prost. On va pas réinventer la légende. Michael Schumacher, fort de ses deux titres avec Benetton, prend le pari fou de signer chez Ferrari, rapidement suivi l'année d'après par Rose Brand, le directeur technique de Benetton qui avait grandement contribué au recrutement de l'Allemand en 91. La Scuderia montre d'année en année une progression remarquable. En 98, ils se battent sérieusement pour le titre face au redoutable McLaren-Mercedes de Mika Akinan et David Coulthard. 99 semble être l'année de la réussite pour Schumacher avant qu'il ne se brise une jambe lors d'un accident au grand prix d'Angleterre. En lice pour le titre jusqu'à la toute dernière course, Eddie Rwine ne parvient pas à gagner le titre de champion du monde pilote mais ses efforts combinés à ceux de Michael Schumacher et Mika Salo contribuent au premier titre constructeur de Ferrari depuis 1983. Comme on le sait, Schumacher prend sa revanche l'année suivante en 2000 et domine le championnat jusqu'en 2004, remportant d'affilée 5 titres de champion du monde pilote et constructeur pour Ferrari. Cependant, les rouges ne sont pas tout blancs. Ils sont vivement critiqués de par leurs consignes sportives. Rubens Barrichello, l'équipier de l'Allemand, l'ayant laissé passer plus d'une fois pour l'aider à remporter le titre pilote, alors que les performances du Brésilien montraient clairement que, même s'il n'était pas du calibre de Schumacher, il aurait pu venir participer pour la lutte au titre plus d'une fois. En 2005, la FIA a la merveilleuse idée d'interdire les changements de pneumatiques pendant les grands prix. Enfin, pour ne pas être complètement des gros dictateurs, ils ont néanmoins autorisé les écuries à changer un seul des 4 pneus pendant la course. Si cette réglementation n'a effectivement pas beaucoup plu à Bridgestone et Ferrari, qui avaient l'habitude de développer une voiture plus gourmande sur l'usure des pneumatiques, elle a aussi montré être plus dangereuse que spectaculaire, Michelin ayant également connu quelques problèmes. Non, moi je pense que le seul moyen que pour cette réglementation puisse marcher, ça aurait été de laisser Pirelli concevoir les pneus. En 2006, retour à la normale. Schumacher se bat pour le titre jusqu'à la dernière course, mais Renault et Alonso ont montré une meilleure constance tout au long de l'année et s'emparent du titre pour la deuxième année de suite. En 2005, Barrichello a préféré partir de la Scuderia, ayant compris qu'il n'aurait pas le droit de se battre pour le titre tant que Schumacher serait encore là, ce qui est plutôt regrettable pour le Brésilien étant donné que le Baron Rouge a pris sa retraite à la fin de 2006, suivi par Osborne. Jean Todt annonce son départ à la fin de 2007 et s'achève ainsi les années les plus fructueuses de Ferrari. Néanmoins, l'aura divine du travail de la Sainte Trinité continue de briller en 2007 et 2008. Raikkonen remplace Schumacher et gagne le titre d'entrée. Malgré un début de saison irrégulier et une voiture moins bonne, le Finlandais a profité du duel fratricide entre Alonso et Hamilton chez McLaren pour gagner le titre. A cause d'une honteuse affaire d'espionnage, McLaren est disqualifié du championnat 2007 et Ferrari récupère le titre. Car il suffit d'être un tout petit peu mateux pour réaliser qu'en termes de points, McLaren aurait dû gagner ce championnat. En 2008, Raikkonen n'est pas du tout dans le coup et Massa ne parvient pas à prendre le titre face à Hamilton. Ferrari récupère néanmoins le titre constructeur mais principalement à cause du manque de performance de Eiki Kovalainen, le nouvel équipier de Hamilton chez McLaren. Ça faisait plusieurs années que tout le monde redoutait 2009, étant donné qu'un nouveau règlement technique très différent du précédent allait être mis en place. Personnellement, c'est à partir de là que j'ai commencé à entendre régulièrement Ferrari émettre des menaces de se retirer du sport si cette réglementation ne leur convenait pas. Ils ont également menacé de créer eux-mêmes leur propre championnat, mais malheureusement leurs doléances n'ont pas été écoutées et c'est à la surprise de absolument personne que Ferrari a participé au championnat en 2009. La Scuderia n'était vraiment pas dans le coup tout au long de l'année, tout comme McLaren. Ils se sont rattrapés un petit peu sur la fin de saison, Kimi Raikkonen réussissant à prendre une victoire très audacieuse à Spa-Francorchamps, mais Ferrari a beaucoup souffert également de la blessure de Felipe Massa lors du Grand Prix de Hongrie, ayant un petit peu pataugé pour trouver un remplaçant à la hauteur du brésilien. Cette situation de crise ne peut plus durer à Maranello et Ferrari prend la décision de rompre le contrat de Kimi Raikkonen. Le pilote finlandais qui a remporté le titre en 2007 n'a pas été à la hauteur des espérances de l'écurie. En effet, si le finlandais a réussi à remporter le titre en 2007 et a gagné une course en 2009, son bilan est dans l'ensemble très mitigé. De plus, ça fait plusieurs années que Ferrari lorgne sur Fernando Alonso qui vient au terme de son contrat avec Renault à la fin de la saison 2009. La décennie 2010 commence de la meilleure des manières possibles pour Ferrari avec un doublé à Bahain. Mais tout au long de la saison, les performances chutent très rapidement. A la mi-saison, Ferrari redresse la barre et se rappelle particulièrement aux souvenirs de tout le monde, avec la fameuse consigne d'équipe qui demande à Felipe Massa de laisser passer Alonso pour la victoire, qui semble plus enclin à se battre pour le titre pilote. Mais l'Espagnol échoue du titre à quelques points de Vettel en fin de saison. Ce regain de forme en 2010, qui était vu comme un signe d'espoir pour Ferrari, ne sera en réalité qu'un mirage car les années suivantes seront catastrophiques. Le titre pilote est jouable en 2012 principalement grâce à un début de saison complètement rocambolesque qui voit 7 différents vainqueurs lors des 7 premières courses. Mais également, Ferrari possède toujours la carte magique Fernando Alonso qui a pour effet de placer les voitures les plus pourries aux endroits les plus improbables. La tension monte entre Alonso et Ferrari. L'Espagnol, exaspéré du manque de performance de ses charrettes, le fait savoir de plus en plus publiquement. Stefano Domenicali prend la responsabilité de toutes ses années d'échec depuis qu'il a pris la relève de Jean Todt en 2008 et est remplacé par Marco Mattiaci courant 2014. Mais cette année 2014 est un fiasco, la pire saison de la Scuderia depuis 1993. Il termine quatrième du championnat avec aucune victoire, alors que Alonso et Raikkonen, réembauchés après son licenciement de 2009, sont clairement deux des meilleurs champions du plateau. Alonso quitte le navire Ferrari en plein naufrage pour sauter dans le canoë McLaren Honda dépourvu de rames. Marco Mattiaci est très rapidement remplacé par Maurizio Arrivabene et Sébastien Vettel, quatre fois champion du monde, arrive en figure prophétique de pilote allemand rêvant de rouge venu absoudre la Scuderia de toutes ses conneries. En 2015, Vettel et Ferrari remportent trois succès remplis d'espoir pour la suite. Et si Arrivabene espère se battre pour le titre en 2016, il déchantera très vite étant donné que la Scuderia ne ravirera aucune victoire mais terminera seulement troisième du championnat. En 2017, Ferrari revient enfin dans la course au titre. La Scuderia est un challenger sérieux au Mercedes et remporte plusieurs succès. Cependant, le manque de fiabilité de la Ferrari sur les dernières courses et aussi quelques petits épisodes de malchance auront raison de leurs espoirs. Et vous pourriez dire que je vous insulte si je vous rappelais qu'en 2018, Ferrari était clairement la force à battre de cette année. Sinon, aussi forte que Mercedes, elle avait toutes ses chances et on pouvait espérer voir un duel jusqu'à la fin. Oui, bon bah du coup, vous pouvez dire que je vous insulte puisque je viens de vous résumer l'année 2018 mais je vais quand même revenir sur deux, trois petits points de détail. Le premier détail, c'est un certain Finlandais revenu à Maranello depuis 2014. Kimi Raikkonen était attendu comme un grand espoir par la Scuderia mais le Finlandais n'a jamais été à la hauteur des ambitions de celle-ci. S'il aura pu prétendre être occasionnellement un prétendant à la victoire ou à la pole position et s'il est vrai que quelques consignes d'équipe n'ont pas joué en sa faveur, le fait est qu'on en attendait beaucoup plus de lui. Renouvelé chaque année pour un contrat d'un an dans l'attente qu'un nouvel espoir arrive, ce nouvel espoir est arrivé en 2018 en la personne de Charles Leclerc. A peine avait-il pris part à une dizaine de départs en Formule 1 que déjà les grandes instances de Ferrari voulaient le placer dans un baquet pour 2019. Mais cependant, deux éléments inconnus sont entrés dans l'équation. Le premier est toujours celui de notre Finlandais préféré. En effet, en 2018, Raikkonen a connu un regain de forme qu'on attendait depuis des années. Il lui manquait peut-être toujours ce petit dixième pour aller chercher Vettel mais dans l'ensemble, sa saison 2018 était plus que convaincante. Comme si le fait d'avoir ouvert un compte Instagram sur lequel il balançait toutes les conneries qui lui passaient par la tête lui avait permis de gagner quelques dixièmes sur la piste. La seconde inconnue des plus regrettables est évidemment le décès de Sergio Marchionnet. Pendant l'été, à la tête du groupe Fiat Chrysler Automobile qui gère une grande partie des décisions de la Scuderia Ferrari, il est évident que sa disparition allait causer un effet domino qui allait avoir des répercussions sur la piste. Notamment dans le développement de la voiture mais aussi dans les décisions prises hors de la piste. Si Raikkonen a toujours été un bon chevalier prêt à jouer le jeu pour aider Vettel à gagner le titre, ayant appris que son contrat ne serait pas renouvelé pour 2019, le Finlandais est parti à la quête de la victoire qu'il attend depuis des années quitte à la jouer complètement solo sur la piste. Dur d'en vouloir à Raikkonen qui, suite au décès de Sergio Marchionnet, ne savait toujours pas s'il serait finalement renouvelé étant donné que la direction voulait finalement le prolonger encore une année afin de conserver une certaine stabilité au sein de l'écurie et de l'ensemble du groupe. Mais bon, je n'étais pas personnellement dans les bureaux au moment où ces décisions ont été prises mais on sait que, évidemment, Raikkonen a été évincé pour l'année prochaine. Alors, Ferrari est-elle à la hauteur de sa réputation ? Si j'ai été un petit peu long sur la fin, je m'en excuse mais c'est vrai que c'est toujours plus tentant de rentrer dans les détails quand on a assisté aux événements qu'on relate. Et oui, au risque d'en surprendre la majorité d'entre vous, je n'étais pas là dans les années 50 pour témoigner des performances de Ferrari à l'époque. Bref, il est indéniable que Ferrari est le constructeur qui a le plus gros palmarès en Formule 1. Sa longévité a, sans aucun doute, beaucoup aidé à cela puisque, évidemment, plus on fait de Grand Prix, plus on a de chances d'en gagner. Mais comme on l'a vu, Ferrari a surtout beaucoup gagné sur des courtes périodes. Il y a eu le début du championnat dans les années 50, début 60, la période Loda, milieu, fin 70 et, évidemment, la période Michael Schumacher-Rosbronn-Jean Todd qui, encore à ce jour, détient le record de la plus grande série de victoires en titre constructeur mais qui a été égalée par Mercedes. Le fait est que, également, par sa longévité, Ferrari a connu beaucoup plus de périodes cruises que les autres équipes. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut impérativement gagner des titres pilotes et des titres constructeurs pour être considérés comme une équipe prestigieuse ? Parce que Ferrari, même s'ils ont eu des périodes où il ne gagnait pas le titre, comme ces dernières années, où il finissait deuxième, troisième, Si on regarde sur l'ensemble de l'histoire de la Scuderia, il n'y a pas vraiment de moment où l'écurie s'est retrouvée absolument nulle part comme d'autres teams plus historiques. Attention, je ne vais pas citer de nom. Ferrari, c'est toujours resté une équipe avec laquelle on est sûr de marquer des points, où il y a des chances de monter sur des podiums et peut-être de gagner des courses dans des bonnes années et dans des très bonnes années de gagner des titres. Parce que parfois, on pourrait avoir tendance à penser que gagner un titre de champion du monde, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Donc là-dessus, je serais indulgent avec Ferrari. Là où je pense qu'il y a des choses à se reprocher, c'est que Ferrari, ils ont construit leur mythe, mais qu'ils l'ont entretenu et qu'ils veillent à continuer de l'entretenir parfois un petit peu trop bêtement à mon avis. Alors, évidemment, le cas du licenciement de Maurizio Arrivabene, ça pourrait être un très bon exemple, étant donné que, bon, depuis qu'il est arrivé à la Scuderia, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et que c'est que sur ces derniers mois qu'il a commencé à être un petit peu trop bruyant et que, comme par magie, il disparaît dans la foulée et on place Mathia Binotto à sa place. Alors, Mathia Binotto, il a certes conçu ses dernières Ferrari qui ont gagné pas mal de courses ces dernières années, mais est-ce qu'il a les épaules, est-ce qu'il a la carure d'être un bon directeur sportif ? Ça, c'est une autre question à laquelle seul le temps pourra répondre. Mais je pense que le cas Maurizio Arrivabene est un exemple parmi d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de choses dans la gestion au sein de la Scuderia qui, selon moi, seraient à l'origine de pas mal de leurs échecs. Mais encore une fois, c'est juste mon avis et je vous laisse me partager le vôtre dans les commentaires. Comme vous pouvez sans doute le deviner, j'ai réenregistré la fin de cette chronique parce qu'il y avait un petit problème, donc j'ai tout repris et j'ai enregistré un moment où c'est assez difficile pour moi de parler. Donc, je m'en excuse et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, nous retrouver sur Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt.